Si cela fait maintenant plus d'une décennie que la licence Call of Duty règne en maître dans le genre des jeux FPS, il n'en a pas toujours été le cas. Et depuis plus de 10 ans maintenant, ce n'est pas la domination totale. En effet, avant le fameux Call of Duty 3 en marche vers Paris, c'était la licence Medal of Honor qui raflait toutes les médailles. Et puis, il y a eu le fameux Call of Duty 4 en 2007, celui que l'on appelle MW pour les intimes et qui a tout changé. Call of Duty Modern Warfare, c'est pour beaucoup le FPS de référence, celui qui a changé les codes avec son scénario incroyable, son casting 5 étoiles, sa mise en scène digne des meilleurs films de guerre. Pour beaucoup, Call of Duty Modern Warfare est le meilleur code de sa génération et sa suite Modern Warfare 2 en 2009 ne fait que confirmer ce sentiment. Malheureusement, le succès va vite monter à la tête des Marines. Le troisième opus en 2011 ne sera pas aussi bien apprécié, bien qu'il reste quand même d'une très grande qualité. Au fil des années, la licence Call of Duty va se perdre en devenant de plus en plus futuriste et s'éloignant grandement de la recette qui a fait son succès. Au point où un nouveau rival va arriver et parvenir à faire de l'ombre à ce Call of Duty, un certain Battlefield qui parviendra à se hisser à la hauteur de Call of, avant de se perdre lui aussi. Annoncé en mai 2019, Call of Duty Modern Warfare était la promesse d'un grand retour aux sources. Le retour d'une licence mythique loin des affrontements futuristes dans l'espace, le retour des personnages mythiques et charismatiques. La mission est-elle un succès ? Vérifions cela tout de suite. Salut à toi et bienvenue sur Liberties Games pour une nouvelle critique et pas n'importe laquelle. Call of Duty Modern Warfare, donc ça arrive un peu tard, je suis désolé. Activision m'a envoyé le code lors de la sortie du jeu et j'étais en pleine Paris Games Week, donc le temps de revenir, etc. Donc j'ai pris un peu de retard et c'est un peu surprenant parce que oui, du Call of sur la chaîne Liberties. Moi, si tu me suis depuis pas mal de temps, tu sais très bien que tout ce qui est FPS, notamment Call of Duty, ce n'est pas trop ma tasse de thé. C'est pour ça que je n'en parle pas trop sur la chaîne, mais là j'étais obligé parce que ce n'est pas n'importe quel Call of, c'est moderne, voire fin. Et on va dire que MW et MW2 en 2007 et 2009, ce sont les seuls Call of que j'ai vraiment pensé, que ce soit la campagne solo, que ce soit les opérations spéciales en coopération locale ou un petit peu de multi. Donc je devais m'y replonger dedans et c'est avec plaisir que j'ai attaqué ce Call of la semaine dernière. Donc je vais commencer par la campagne multijoueur parce que c'est quand même le plus important pour moi parce que si MW et MW2, bon, il y avait aussi un peu MW3, mais déjà on sentait que ça commençait à partir un peu mal. Mais si vraiment les deux Modern Warfare ont vraiment marqué l'histoire du jeu vidéo, que c'est avec ça que vraiment la série Call of a explosé, on va dire. C'est parce qu'il y avait vraiment une qualité narrative dans le scénario qui était incroyable. Donc j'avais hâte de m'y replonger. Et du coup, voilà, donc premier point, un peu déçu parce que c'est très court. On va dire entre 5, 6, 7 heures grand maximum, on vient à bout des 14 missions qui constituent la trame principale. Mais en tout cas, c'est une trame principale qui est de grande qualité, assez variée, petit coup de plus pour le final vraiment où ça monte en intensité. Mais on va passer par les prises otages, par les attaques terroristes. C'est très violent. Vraiment, on sait que déjà les campagnes des Call of sont quand même assez violentes. On se rappelle de l'attaque terroriste dans l'aéroport russe dans MW2. Là, vraiment, en plus dans le climat actuel, ils ne sont pas les mains mortes. De toute façon, ils vous donnent le choix vraiment au début de passer les passages trop violents. Voilà, si tu n'es pas trop habitué à la violence, que tu es un peu choqué par ce que tu peux voir à l'écran, je te conseille de passer ces moments. Parce que voilà, des fois dans les attaques terroristes, dans les attaques, ils n'y vont pas de même ordre. Je n'ai pas trop envie de spoiler. C'est un peu pareil quand je parle vraiment de trame principale, etc. J'essaie de ne pas trop en parler parce que déjà, je pense que c'est très subjectif. Mais en plus de ça, je n'ai pas envie de spoiler. Mais là, en tout cas, c'est dynamique. C'est très nerveux. C'est varié. C'est-à-dire que tu ne vas pas enchaîner toujours les mêmes missions. Là, ça va aller vraiment de viser aux snipers. Il y aura des missions entièrement aux snipers. Il va falloir juger la distance, le vent, etc. Le pilotage de drones, le pilotage des lumières pour pouvoir dire à tes coéquipiers où balancer les bombardements. Enfin, c'est des missions très variées qui se déroulent dans les pays arabes, qui se déroulent en Europe. J'ai vraiment bien aimé en tout cas. Même si je regrette qu'on est globalement toujours dans la même chose. Les Américains contre les Russes avec un peu de conflit arabe au milieu. Les terroristes, les Américains qui sont les gentils, qui sauvent le monde. Les Russes qui sont souvent les méchants. Bon, je regrette qu'il n'y ait pas de prise de risque là-dessus. Par exemple, pourquoi pas nous parler des Italiens qui sont en train de se mettre tout le monde à dos. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai rien contre les Italiens. Mais c'est juste pour te dire pourquoi toujours Américains, Russes, pays arabes. C'est toujours un peu centré autour des mêmes choses dans tous les jeux de guerre. Pas que Call of. Et qui se rapproche beaucoup de la réalité, de la triste réalité. Enfin, perso, j'aimerais bien quelque chose qui soit complètement différent. Qui soit actuel. Parce que moi, le futur, ça ne me plaît pas. C'est pour ça que les Call of, j'ai vraiment abandonné. C'était n'importe quoi. Mais que ce soit dans un conflit actuel. Mais complètement différent que toujours les mêmes acteurs de ce conflit. Je noterais quand même que la qualité est quand même grande. C'est-à-dire que même si je suis déçu du synopsis global. Il y a quand même une histoire plutôt sympa. Et vraiment, c'est vraiment très hollywoodien avec de bonnes situations. Infinity Wars nous montre qu'ils savent toujours faire des scénarios bien dynamiques. Qui nous en mettent plein les yeux. La VF est d'une grande qualité. Même si forcément la VO est quand même bien meilleure. Mais en tout cas, c'est une campagne solo qui est satisfaisante. Un an après, Black Ops 4 qui ne propose pas de solo. Donc voilà. Pour passer du côté multijoueur. Donc moi, c'est un peu moins ma tasse de thé. Parce que je n'aime pas trop le multijoueur. Mais ce que j'aime, c'est que le 3 quart se joue en équipe. Du coup, même si tu es novice. Que tu n'es pas trop à l'aise avec le multijoueur. Tu vas pouvoir prendre tes repères. Prendre tes marques. Et trouver ton compte. Et prendre du plaisir dans ce multijoueur. On va noter 7 modes de jeu. La traditionnelle partie rapide. Où là, ceux qui n'ont pas envie de réfléchir. Tu lances. Il y a tout qui est fait. Tu pars et tu t'amuses tranquillement. Il va y avoir le match à mort par équipe réaliste. Moi, j'aime beaucoup ce mode de jeu. Parce qu'en fait. Donc déjà, c'est par équipe. Mais en plus, tu as un ATH très limité. Tu n'as pas de mat ni rien. Et ça va vraiment être en condition réelle. C'est-à-dire que tu pars. Et tu vas devoir entendre les bruits, etc. Où est-ce que ça tire. Où est-ce que ça court. Pour pouvoir trouver l'ennemi. Donc, il va y avoir de bons réflexes. Moi, j'ai bien aimé. Tu vas voir les guerres terrestres à 32 contre 32. Donc, c'est à 64 joueurs. Où c'est des grandes maps avec des véhicules, etc. Où il va falloir prendre des lieux. Les sécuriser. Et tuer les ennemis. Donc, voilà. Donc, si tu sécurises les lieux. Que tu les gardes en sûreté. Tu marques des points. Si tu tues les ennemis. Tu gagnes des points. Donc, c'est plutôt intéressant. Tu vas dans le retour du mode escramouche. Où là, c'est plusieurs équipes qui s'affrontent dans une map restreinte. Sur plusieurs manches. Et donc, il va falloir que chaque équipe gagne des manches. Et l'équipe qui gagne le plus de manches, eh bien, remporte la partie. Tu as le nouveau mode Shoot House 24h sur 24. Où en fait, c'est une petite map rectangulaire. Une arène clairement. Où pareil, il va falloir rester en vie. Tu as plusieurs coins et tout stratégiques. Pour pouvoir te positionner. Attention aux fameux campeurs. Tu vas avoir le point stratégique. Qui est en gros une guerre des territoires. Où tu vas devoir récupérer et garder plusieurs lieux sur la map. Et tu vas avoir enfin la mêlée générale. Qui est donc le traditionnel mode. Où c'est chacun pour soi. Tu as une limite de points à atteindre. Le premier joueur qui atteint cette limite arrête la partie et gagne. Et les trois joueurs qui ont marqué le plus de points remportent la partie. Le fait intéressant, c'est qu'il y a le mode coopération. C'est-à-dire que Call of Duty Model Warfare est divisé en trois parties. La campagne, le multijoueur, la coopération. Et dans la coopération, tu vas avoir trois modes de jeu. A savoir la survie. Donc là, c'est en coopération. Donc c'est simple. C'est un peu ce qui remplace le mode zombie. Tu as des vagues d'ennemis, des vagues d'ennemis qui arrivent. Et tu vas devoir survivre. Si les cinq premières vagues sont plutôt simples. A partir de la sixième, ça commence à se compliquer. Avec l'arrivée des mastodontes. Les snipers qui se positionnent sur les toits. Qui vont te one-shot, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et au fur et à mesure que tu tues des gens, tu vas gagner des dollars. Tu vas pouvoir acheter des caisses d'armes, des nouvelles armes, des attributs. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un bon mode de coopération. Tu vas avoir les opérations spéciales classiques. Ce qu'on retrouvait en fait dans les anciennes Call of Duty. Où tu vas avoir plusieurs missions avec des objectifs à atteindre. Avec des armes spécifiques. Avec des séries d'éliminations à faire. Donc ça pareil, c'est plutôt sympa. Mais en coopération locale ou en ligne. Mais enfin, tu as les opérations spéciales. Qui sont le nouveau gros mode de jeu. Donc il ne va pas confondre. Avec les opérations spéciales classiques. Qui sont ce que je viens de dire. Mais là, les opérations spéciales. C'est trois missions. Qui sont étroitement liées aux missions principales. Qui se jouent à quatre. Et en fait, tu vas devoir réaliser des missions. Donc a priori, ça n'a pas l'air très compliqué. Mais en fait, tu vas voir que les objectifs vont être un peu plus difficiles à réaliser. Parce que par exemple, tu vas arriver. Tu vas devoir infiltrer des zones d'ennemis. Où il y a beaucoup d'ennemis. Ça va se transformer en affrontements. En hordes d'ennemis. Alors que vous n'êtes que quatre. Donc ça va être une grande stratégie. Beaucoup de dextérité à faire. Mais c'est plutôt sympa. Voilà pour ce Call of Duty Modern Warfare. Qui est le retour aux sources de Call of Duty. Vraiment avec du solo, du multi, de la coopération. Globalement, c'est de bonne qualité. Que ce soit du multi, le solo, etc. Chaque partie est plutôt bonne. Il y a certains petits défauts. C'est vrai que voilà. Moi, je trouve que rien qu'à le niveau de la qualité. Je trouve que c'est quand même très faible. J'aurais aimé qu'on ait une durée de vie plus conséquente. On va dire. Pas la qualité, mais la durée de vie. Ce bon 5 heures, c'est vraiment vite fait. Une dizaine d'heures n'aurait pas été trop. J'aurais bien aimé ça. Après, graphiquement, c'est très joli. Il y a un nouveau moteur graphique. Ça se voit. C'est très joli. C'est très détaillé. C'est très réaliste. Attention, pour ceux qui sont sensibles. Il y a certaines scènes qui peuvent heurter votre sensibilité. Parce qu'il y a vraiment des moments où je me suis dit que c'est chaud. Surtout dans les conditions actuelles. Vraiment, le conflit actuel dans le monde. On ne peut pas dire qu'on a un monde très joli. Je trouve qu'il y a certaines scènes qu'on aurait pu se passer. Mais voilà. Je trouve que c'est un très bon retour aux sources de Call of Duty. Moi, je le recommande. Si tu es fan de FPS. Après, si tu n'es pas fan. Si tu as vécu de l'âge d'or des Call of Duty comme moi, tu prendras du plaisir. Après, c'est sûr que j'ai fait ma campagne solo. J'ai joué un peu en multi. Là, maintenant, je passe à la Suisse. Je ne vais pas y passer toutes mes journées. Mais voilà. C'est un petit moment bien sympa. Peut-être pas à 60 balles. Mais quand il sera en promotion, ce sera peut-être la bonne alternative. Voilà pour cette critique de Call of Duty Modern Warfare. N'hésite pas à me dire si toi, tu as aimé. Si tu y as joué. Si tu l'attendais ou pas. En attendant, tu laisses le petit like. Le partage. Le commentaire. Tu t'abones si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et de nouvelles critiques. Et de nouvelles choses qui vont arriver en fin d'année. Et de l'année prochaine. Salut à toi. Sous-titrage ST' 501